Est-ce que vous voulez un morceau du vieux pont Champlain? Il faut se dépêcher parce qu'il reste seulement une heure avant la fin de la distribution de rivets. Anne-Sophie, c'est hyper populaire comme événement. Vraiment, il n'y en aura plus à la fin de la journée de ces petits bouts du pont Champlain. En fait, ce qu'on vous donne aujourd'hui, ce sont des rivets. Ça, c'est le tien, Frédéric, que je t'ai pris. Alors, ils seront donnés à tous les gens qui sont ici. Il n'en reste pas beaucoup parce qu'il y en avait 4000 à distribuer. On en a distribué 2000 hier. Il en restait 2000 aujourd'hui. Vraiment, beaucoup de gens qui sont présents. C'est des petits bouts d'histoire, des années 60, ces rivets, en fait. Et moi, j'ai demandé aux gens, pourquoi vous êtes-vous déplacés jusqu'ici pour, on peut dire, un bout de métal? C'est plus que ça pour écouter. C'est ses parents. Ils adorent Montréal. Sa mère, elle est guide à Montréal, donc c'était important pour elle de la voir. Mais ils sont à Toronto, donc ils nous ont demandé de venir. Très important parce que moi, je suis un grand collectionneur puis je veux léguer ça à mes enfants plus tard parce qu'on est des grands passionnés des ponts du Québec. Ça va prendre de la valeur parce que c'est sûr que c'est juste un boulon, mais ça reste que c'est une pièce très importante. Le pont Champlain, c'était quand même quelque chose qui fait partie de notre histoire. Puis en même temps, mes parents ont déménagé ici il y a très longtemps. Et puis, ils l'ont vu, le pont Champlain se faire bâtir d'où ce qu'il habitait. Comme je disais, vraiment, des pièces d'origine. Et on n'utilise plus ça aujourd'hui pour faire de la construction. Maintenant, c'est des boulons, des écrous, ça n'existe plus. Donc, un petit objet à se procurer. Ça se termine dans une heure. Donc, dépêchez-vous, mais je ne sais même pas s'ils vont rester assez d'ici là. Et on vous présente d'autres réactions dans le TV à midi. Merci, Anne-Sophie. Merci.